Changement d'époque, je suis osée pour mon petit-fils. Vous savez, moi en fait, à mon époque, c'était le monokini ou le naturisme. Moi j'adorais le naturisme ou le nudisme, bien sûr. Bon, mais en fait, très couramment, quand on sortait, c'était plutôt le monokini. D'accord ? Bien, on enlevait le haut. Et alors qu'on allait à la rivière, moi je me mets en monokini. Et là, mon petit-fils me disait, ah non, mamou, il faut que tu mettes le maillot. Je sentais que ça le dérangeait vraiment. Je lui dis, pourquoi ? Il me dit, parce que tu as de la poitrine. Je lui dis, et toi ? Mais moi, je suis un garçon. Je lui dis, alors ? Mais alors ? Il me dit, moi, ce n'est pas pareil. Les garçons, ils peuvent montrer la poitrine. Alors je lui dis, pourquoi moi, je ne peux pas montrer la poitrine ? Je lui dis, explique-moi. Et là, il était tout rouge. Il part. Et tout d'un coup, sa question, elle n'était pas bête. Je lui dis, c'est vrai, pourquoi lui, il dit, moi, je peux ? Et que, par exemple, ma petite-fille, elle met déjà un haut. Pourquoi ? Et en fait, on ne s'est jamais posé de la question érotique des seins des hommes. J'ai l'impression que, quand vous avez un bel homme, avec une poitrine bien musclée, vous croyez que ça ne nous fait pas envie. Non, mais pourquoi ? Ce ne serait que des hommes qui seraient obsédés par les seins des femmes, alors que nous, on peut trouver une jolie poitrine chez un homme. Et alors, on laisse passer la pulsion, la sensation, et on passe à autre chose. Donc, vous voyez, c'est quand même à nouveau une façon de méconnaître l'enthousiasme du désir chez la femme. En croyant que l'homme peut se montrer, ça ne fait pas d'effet, mais la femme, avec deux nénés, elle fait exploser la planète. Allez, bon, c'est pour les vacances. Moi, je pars demain. Tout va bien. Bonne journée.